ok voilà donc bonjour valérie bonjour marcel bonjour voilà donc marcel je te présente valérie qui va travailler pour toi et avec toi donc valérie bonjour voilà ok bon marcel est-ce que tu veux bien nous présenter les points sur lesquels tu voudrais que nous travaillons le problème c'est moi qui l'ai peut-être par rapport à ma maman avoir une relation plus agréable avec ma mère et me sentir moins encore la petite fille encore chapeautée tu vois oui enfin bon je ne sais pas dans quel sens il faut voir le problème d'accord on va regarder ça d'accord ok la grande fatigue ah oui la grande fatigue la fatigue permanente ce manque d'envie ok savoir si j'ai la maladie de Lyme je ne sais pas comment on dit j'ai tellement été piquée ça consiste à quoi la maladie de Lyme la maladie de Lyme ça serait de la fatigue c'est parce que ce sont les tiques qui te font ça parce que à la campagne et ben je me ramasse je sais pas combien de tiques tous les ans ah d'accord c'est du Lyme d'accord c'est des toutes petites bestioles tu vois mais quand on dit que la petite bête mange pas la grosse c'est ben c'est une maladie ça handicap les articulations ça paralyse on va voir ce que vous pouvez enfin bon on peut prendre des antibiotiques à chaque fois mais je sais pas d'accord ok ben tu sais mon âge commence à être en dolorite partout hein les cervicales c'est pas inévitable mais bon voilà comment ? je dis c'est pas inévitable et euh si ça peut être un peu inévitable je sais pas hein s'il y a des choses inévitables autant oui 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 on va regarder le manque d'équilibre dans mes pieds ce matin quand je me lève tu vois le couloir est pas large je prends mon appui vous allez t'approcher du petit tube quand tu te lèves hein ouais ben c'est là c'était dans les oreilles je sais pas mais tu vois c'est un joint d'accord il y a un rétrécissement tu vois quand même quelque part là-dedans est-ce qu'il y a des douleurs dans les pieds en fait c'est ça qu'il faut savoir pas vraiment mais j'ai l'impression dans les pieds c'est comme si j'avais une feuille de carton qui est collée sur mes pieds c'est bizarre je laissais mes pieds je laissais mes pieds je laissais quand je les masse quoi c'est pas il n'y a pas de corne il n'y a pas spécialement quelque chose mais c'est pas comme si la circulation se faisait pas ah oui j'ai aussi cette histoire de ça se sent plus l'été c'est comme deux mains qui sont en bas de mes mollets et qui c'est une histoire de circulation ça veut dire c'est une zone qui est froide après en fait l'été ça se ressent beaucoup plus que j'ai regardé sur internet ça se ressent plus en été qu'en hiver finalement j'ai pas spécialement froid au pied mais c'est une zone ça me sert le bas des mollets d'accord donc c'est pour ça qu'on a regardé au niveau des cervicales ces douleurs aux cervicales ben c'est sûr quand je fais de la débroussailleuse ça tire tout ce que je fais tire sur les cervicales oui bien sûr les lagueurs quand t'as les lagueurs au dessus de toi tu oui oui ça peut être une conséquence effectivement des postures répétées ben c'est de l'arthrose on m'a dit que c'était de l'arthrose aussi oui est-ce que j'ai ramassé quelque chose une fois je sais que j'avais essayé de nettoyer la place de l'hiver de mon bureau de la place de l'hiver j'arrive à ma place à la GMF ben là j'ai reçu j'ai senti tout j'ai fallu que je vois quelqu'un j'ai senti que t'es déconnecté du haut d'accord bon on va voir s'il y a une cause ésotérique à ça autrement on peut faire sur le niveau de la GMF non c'est la vieillerie puis on n'y peut rien allez je t'écoute bon je pense qu'on y peut toujours quelque chose mais bon après c'est vrai que le corps quand il commence à se vivre ça fait partie d'un procession d'un tour hein voilà exactement et puis quand on peut y faire quelque chose on le fait et puis voilà j'ai pris le petit cristal dans lequel je t'avais dit il y a quelqu'un qui m'a peut-être mis une entité dedans ah oui oui le petit cristal dans lequel je l'ai en même temps avec un cristal rose il a commencé déjà le rose partie rose partie rose merci partie rose et donc ils étaient l'un à côté de l'autre mais quelqu'un avait fait quelque chose déjà dessus d'accord oui dans lequel la personne t'avait mis dans le cristal c'est ça ? oui quelqu'un m'avait mis une petite entité là dedans il ne devait pas être gros avec l'entité c'est d'après ce que tu m'as raconté il t'a mis dans le cristal avec une entité et ce monsieur le jeune j'ai pas pu le libérer de son entité en question ben à la limite j'avais l'impression qu'il la tenait aussi oui des fois c'est bizarre les relations avec ben je sais pas comme sa femme ça a bien marché pour la séance qu'on avait faite avec sa femme mais avec lui ça ne faisait pas quoi ok on va regarder ça le cristal là si tu es encore à l'intérieur de ce cristal s'il y a encore un lien ou quelque chose oui alors est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais voir ? je sais pas ça fait déjà pas mal non ? oui oui non mais il me semble que tu avais parlé de franc-masonnerie non ? ou des choses comme ça ah oui c'est vrai c'est vrai que j'ai un peu oublié ça oui 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 et puis la maison la maison de grand chef voilà il y a les deux maisons aussi oui oui que j'ai qui m'a sorti de ça finalement oui on va voir ce qu'il y a d'accord parce qu'à la fin tu vois j'étais toujours j'étais toujours fatiguée quand j'en sortais de cette réunion ok donc il y a la maison et l'appartement hein ? oui c'est sympa ok mais mes chats des fois est-ce que ce sont des entités qui m'ont été envoyés on sait jamais qui ça ? mes chats les chats des fois c'est des entités qui t'aident ah bah les animaux sont toujours là pour nous aider c'est sûr il paraît oui bien sûr oui bon déjà bah écoute donc là on a fait le tour de tes questions apparemment oui mais ça verra peut-être dans la conversation peut-être qu'il y a aussi ce qu'il y en a non parce qu'après tu vas plus alors pendant la séance en fait on t'invite à couper le micro ouais et voilà alors je le coupe il y a des choses à voir nous les verrons ouais d'accord donc c'est en bas à gauche tu cliques sur le micro en bas à gauche donc le micro de là ouais comment ça ? tu vois le micro c'est la caméra et le micro sur la gauche sur ta gauche hein en bas à gauche tu as une caméra et le micro tu cliques sur j'ai le haut-parleur c'est pas ça ? euh oui c'est pareil ah oui c'est pareil ? euh non 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 au parleur c'est pour nous entendre c'est pas pareil c'est pas pareil c'est le micro qu'il faut désactiver attends la caméra elle est là et à côté t'as un micro bah non non t'as pas de micro ? j'ai pas de micro moi j'ai juste la caméra euh euh non il n'y arrive pas je vois pas de micro bon bah c'est pas grave attends attends j'avais un truc que j'ai pas ouvert muet je vais le mettre muet ouais muet coupez mon audio là attends parfait bon bah écoute Valérie est-ce que c'est en fait ? oui on va y aller je pense que c'est lunettes histoire de maintenant je compte de 1 à 3 et pendant que je compte tu te diriges vers Marcel je compte de 1 à 3 et tu y vas 1 2 et 3 il y a consigné il y a consigné c'est fait c'est fait parfait alors comment vois-tu Marcel ? c'est comme si j'ai dérangé quelque chose en fait qui est autour d'elle comment expliquer ça ? c'est comme si qu'il y a des présences assez nocives en fait autour d'elle qui entoure en fait son aura on la tient un peu prisonnière là ok donc pour l'instant tu te contente seulement d'observer on fait l'inventaire et ensuite ? ouais c'est comme un coeur de cristal situé au centre d'accord et beaucoup de lumière et en fait il y a je dirais qu'il y aurait au moins 3 présences en fait sombres autour comme ça apprenait autour du corps de cristal ouais c'est ça et ça prend de l'énergie en fait ça prend de l'énergie de ce côté là ok et le coeur de cristal de quoi il s'agit quand tu parles de coeur de cristal ? ça c'est l'âme en fait de Marcel d'accord donc l'âme de Marcel tu la vois en coeur de cristal ? c'est ça d'accord donc c'est 3 présences autour oui tu continues à la regarder énergétiquement qu'est-ce que tu vois d'autre ? je te disais tout à l'heure son âme je sais pas j'hésite entre son âme pour le moment et son corps et ses corps énergétiques parce que c'est vraiment j'essaye de regarder par le haut en fait j'essaye de voir en fait mais non mais on va arrêter là pour l'observation de toute façon on va faire le travail de protection et on va augmenter les fréquences ouais ce sera plus simple d'accord donc tu coupes avec Marcel tu te connectes à toi par ton chakra cardiaque et à partir de là comme d'habitude en passant par ton corps élémental ton âme qu'on soit supérieur tu te connectes à la source la source originale originale et tout en revenant à ton chakra cardiaque tu peux te connecter à présent au coeur de la fermeure et comme d'habitude tu fais ça c'est plus énergique avec couvert comme ça en toi dans chaque fois qu'il y a c'est une différence et bien ceci parfait à présent tu constitues ton torus tu le mets à son maximum Merci. C'est fait. Et à présent, tu constitues ta bulle de protection, bulle qui couche comme d'habitude. Et tu es un programme pour la durée de la séance minimum. Ok. Parfait. Maintenant, dis-moi quelle est ta fréquence. 25 000. J'ai appelé la flamme violette parce qu'il y a déjà un truc qui est en train de… Et toi, qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi tu as appelé la flamme violette ? Parce que ce qu'elle avait sur elle, en fait, c'est assez… c'est plus que nuisible en fait. D'accord. Ok. Ouais. Et elle a réussi à franchir ta bulle de protection ? J'étais un petit peu en protection tout à l'heure quand on est allé la voir, mais si tu veux pas vraiment. Je ne m'attendais pas à ça, donc c'est un peu surprise. D'accord. Depuis, je… Ouais, 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 ouais. Bon. Est-ce que ta flamme violette a résolu le problème ? Je la laisse brûler là. D'accord. Je la laisse brûler parce que maintenant que j'ai mis toutes mes protections en place déjà. Ça, c'est une chose… Par contre, tu vois, du coup, wesh, là… Ma fréquence, là, pour le moment, c'est 25 000. Ok. Alors maintenant, tu vas l'augmenter à son maximum. Et pour… Pour aider à l'évacuation de ce quantité qui est élanquée auparavant, tu vas monter au maximum. C'est-à-dire, tu peux… Qu'est-ce que ça donne si tu montes à 100 000 ? Tu mets un grand coup de busteur pour… Comme un flash, tu vois, tu vas l'expulser. Qu'est-ce que ça donne ? Ouais. Ça va mieux, là, déjà. Oui. Et là, j'ai assis de ta bulle ? Je pense que oui. Parce que là, j'ai eu un gros coup de frisson derrière, tu vois, qui m'a… Un gros coup de frisson derrière ? Ouais. C'est quoi, c'est dû à quoi ce frisson ? Si tu regardes… C'est parce qu'en fait, je l'ai éjecté, mais en même temps, je laisse toujours ma flamme violette, en fait, en place. Ouais. Ok. Si elle t'est utile, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, maintenant, mets-toi à la fréquence idéale pour faire le travail. Je t'ai monté à 100 000 pour faire le petit bout de busteur. Regarde maintenant à combien tu peux te positionner pour être à l'aise dans ce travail. Là, j'arrive à 40 000. 40 000. Ok. À présent, connecte-toi à moi. Et dis-moi quelle est ma fréquence ? 50 000. 50 000. D'accord. Alors, si j'augmente la fréquence, à combien j'arrive ? 65 000 pour toi. D'accord. Alors, si tu t'alignes à 65 000, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est supportable pour toi ? C'est agréable ou pas ? Oui, oui. Au contraire, ça me fait du bien. Tu te sens plus forte. D'accord. Ok. Très bien. À présent, regarde les ordinateurs juste comme ça au passage. à mon avis, c'est bon. À mon avis, c'est bon, mais regarde quand même le tien. C'est nouveau, ça chez moi. Moi, j'ai des fils d'argent en fait, mais je ne pense pas que ce soit des visiteurs, ça. c'est bon. Alors, regarde. Regarde pourquoi il y a ces fils d'argent. Regarde leurs fonctions. Ou en tout cas, la raison pour laquelle. Non, c'est nouveau. C'est parce qu'en fait, depuis peu, j'ai remarqué que j'ai activé des protections et apparemment, chez moi, c'est du rayon d'argent qui est en place. Parfait. Donc, c'est des protections. Parfait. Ok. Maintenant, si tu regardes mon ordinateur, comment le vois-tu ? Comme ton ami, tout doré. Très bien. Ok. C'est parfait. Alors, nous pouvons continuer notre séance. À présent, connecte-toi sur Marcel. Avec toutes les protections et la fréquence élevée, il ne risque absolument plus rien. C'est bon ? Là, je t'explique. Je suis en train de me voir, en fait, dans ma bulle tranquille. Tu vois, et j'avance doucement pour éviter, en fait, de secouer tout le monde parce que sinon, j'ai l'impression que ça la secoue elle-même. Oui. Oui, oui. Super. Vas-y, tout doucement, toujours, jusqu'à ce que Marcel ait augmenté ses fréquences et t'inviste aussi pour parler. Donc, identifie déjà Marcel, regarde son ADL éthérique, vérifie qu'il s'agisse bien d'elle. Oui. Parfait. Alors, à peine sans soin supérieur déjà. Demande-lui qu'il se présente à toi. Oui. OK. Comment le vois-tu ? Je dirais plutôt une forme humanoïde drapée. C'est comme si il avait quelque chose de drapé, en fait, sur lui, mais très fluide. Tu sais, comme un rideau que tu plis, en fait, tu vois. D'accord. Oui, comme porter les tauges. Comme des tauges. Pour porter les Romains et les Grecs, c'est ça ? C'est même genre. Voilà. C'est long. Par contre, il a... Alors, vérifie bien. Identifie également sa signature énergétique et son ADL éthérique. Regarde qu'il s'agit bien du soin supérieur de Marcel. Un truc qui ne va pas. Alors, regarde. Si quelque chose ne va pas, tu vas voir tout de suite de quoi il s'agit. Je vais compter à trois, mais ça va être évident pour toi. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu fais ? Un anubis. Eh ben... Bon, les aimes, les anubis. Très bien. Alors, l'anubis, on va le chasser. Tu le chasses. Tu l'ouvres un portail dimensionnel. Et tu le viens. Ça y est. Nuit est parti. Tu veux que je regarde s'il y a un vaisseau ou pas ? Ben oui, oui, puisqu'il y a un anubis. Il y a forcément un vaisseau. Peut-être même des satellites. Regarde. Ben, fais-moi les récupérer là tout autour déjà de son soin supérieur. Parce que je suis quand même assez haute et ils sont là. D'accord. Alors, on va dire que tout ce qui appartient au vaisseau, maintenant t'apparaît. Un, deux, trois. Ils sont tous rassemblés au même endroit. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il y avait trois, quatre, cinq satellites tout autour. D'accord. Tu vois le vaisseau ouvert ? Ouais, ouais, ouais. Il est là aussi. Ok. Ok. Alors, tu ouvres un portail dimensionnel et on les lire tous. Ils ne sont pas contents. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Oui, oui. Allez. Et encore, je suis gentille, je ne vous fais pas péter. Exactement. On pourrait les exploser. Mais on n'est pas des méchants. On n'est pas là pour les juger. Ils font leur boulot. On fait de nous. Il me dit quand ils sont partis ? Ouais, ouais, ouais. Bon, attends, ils sont pressés. Et il y a toujours un qui traîne en plus de ça. On se dépêche. Ok, je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Allez. Voilà. Là, c'est bon. Tu fermes bien le portail. Tu le sels et tu les fasses. À mon avis, ils ne sont pas tous seuls. Il doit y en avoir en bas. Oui, oui. Bon, on va les trouver. T'inquiète pas. Là, c'est juste pour la commission avec son soin supérieur. Regarde si quelque chose empêche encore. Ah oui. Ah, mais c'est qu'ils ne sont pas les… En fait, ils l'avaient ligoté. Comment ? Ils l'avaient ligoté. Ils l'avaient ligoté. Ah, d'accord. Ils l'avaient ligoté le soin supérieur ? Ouais. Très bien. Voilà. Donc… Tu sais à leur façon, là, en bon mis. On va dire ça comme ça. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, adresse-toi au soin supérieur et demande-lui s'il accepte que nous l'aidions. C'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, donc, je vais compter à trois et tout ce qui a été… Tout ce qu'il l'a ligoté, tout ce qu'il l'a entrave, l'a tendu s'arrêt. Un, deux, trois. Il nous dit merci. Il est libéré complètement ? Oui, oui. Très bien. Très bien. Là, c'est… Ok. Demande-lui… Regarde dans quelle dimension il est là. Tu le vois dans quelle dimension ? Alors, il me dit qu'il a été descendu dans la treizième. Oui, pourquoi ? Mais que lui-même… Ouais. Mais lui-même, en fait… En cinquante-deuxième. En cinquante-deuxième. En cinquante-deuxième. En cinquante-deuxième. En cinquante-deuxième. Donc, ils l'ont… Ils l'ont… Ils l'ont… Ils l'ont baissé en treizième pour pouvoir le ligoter. Il l'a comme ? Oui. Parfait. Demande-lui si maintenant il a sa capacité à retrouver la cinquante-deuxième. Demande-lui si ce qu'on vient de faire là maintenant, c'est suffisant pour qu'il retrouve sa dimension cinquante-deuxième. Oui. Il demande juste un tout petit peu d'espace-temps, on va dire ça comme ça. Parce qu'en même temps, il avait coupé en même temps de la source. Et oui. Bien sûr. Donc, en fait, il a besoin en fait de se remettre en phase. Alors, on va le reconnecter à la source. On le reconnecte à la source directement. Et on le connecte donc à Marcel. En passant par toutes les phases bien sûr, de son âme, de son mental. Voilà. On va rentrer toutes les connexions. Voilà, c'est bon. Très bien. Alors, demande-lui maintenant qu'il est libéré. Demande-lui s'il a quelque chose à nous dire ou à nous faire savoir pour aider sa partie qui est incarnée au cours de cette séance. Il faut qu'elle fasse très attention à elle. Elle peut avoir beaucoup de capacités, mais on l'a complètement étouffée, manipulée. D'accord. Et comme on a fait pour lui, en fait, quelque part, il a compris qu'indirectement, en fait, on va interagir en même temps, en fait, avec Marcel, que ça va lui permettre en fait de retrouver sa lumière. Et que quand elle aura retrouvé sa lumière, à ce moment-là surtout, qu'elle apprenne surtout à bien, bien, bien se protéger. Il faut faire attention, en fait, parce qu'il y a beaucoup, apparemment, de personnes et d'autres choses très nocifs autour d'elle. D'accord. Elle apprenne à dire son discernement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle peut avoir beaucoup de ressentis et elle sait ce que c'est. Elle connaît ça. Donc, surtout qu'elle y fasse très attention parce que les forces obscures, quelque part, en fait, si elle n'avait pas sa protection, les forces obscures, en fait, vont à nouveau, en fait, la rattraper. D'accord. D'accord. Oui. Il y a un travail à faire sur elle. Bien sûr. Donc, on va s'employer à la libérer, à lui rendre sa liberté et son autonomie et son énergie et ses propres capacités créatrices. Ça, c'est le travail. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions savoir d'autre ? Elle doit travailler sa confiance. Sa confiance et sa conscience. Sa confiance et sa conscience, c'est ça ? C'est ça. Ok. Merci. Oui. Elle est un être libre, mais pour ça, il faut qu'elle soit consciente. et pour sa confiance, ça va lui permettre, en fait, justement, d'être en action. Et elle trouvera sa liberté. Ça me dit qu'elle fasse confiance à son étoile. Quand tu parles de son étoile, tu penses à quoi, en fait ? Apparemment, Marcel, elle sait, il a… Moi, c'est marrant parce qu'il me montre en même temps, en fait, une… Comment dire ? Cosmos est comme une étoile qui monte. D'accord. Est-ce que c'est une étoile d'où elle vient originellement ou est-ce que c'est autre chose ? Il me dit que c'est son étoile à elle, donc je pense que ce doit être certainement, en fait, une étoile d'où elle vient. D'accord. Nous allons y revoir ça tout à l'heure. Ok. Très bien. Est-ce qu'il a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut le laisser ? Non, il nous remercie de l'avoir aidé, quoi qu'il en soit, si on a besoin. Et bien, surtout, il reste avec nous et puis, voilà, il peut faire le travail pour nous et agir à sa guise pour aider. Ok. Alors, donc, on revient, on revient donc à Marcel. Excuse-moi, mais est-ce que, avant de descendre à Marcel, est-ce qu'il est possible, en fait, de descendre d'abord, en fait, à son âme ? À son âme. Allez, allons-y. Oui. J'ai vraiment besoin de, vu ce que j'ai vu tout à l'heure, je préfère passer par le haut. D'accord. Ok. Et comme ça, au moins, s'il y a des choses à libérer, on libère. Oui, oui. De toute façon, on y serait venu. Allez. Allons-y. À ce que… Appelle son âme et dis-moi comment tu la vois. Oui, donc, c'est bien ce que je pensais. Là aussi, c'est pareil, on est descendu et, à nouveau, en fait, je suis encore avec des Anunnaki, ça. D'accord. Oui, oui, je m'en agis à tous les niveaux, c'est possible. Oui. Alors, de quelle manière est-ce qu'ils sont présents, là, dis-moi ? La garde… Il y a quatre gardiens autour d'elle. Oui. Je vois en même temps une épée. Quand tu parles de gardiens, tu parles de quoi ? D'Anunnaki ou d'autres types de présences ? Ah non, quatre Anubis, en fait, ensemble, autour d'elle. Oui. C'est Anunnaki ? Oui, oui, c'est ça. D'accord. C'est entouré, en fait… Comment expliquer ça ? Si tu veux, en fait, son âme, elle est centrale, elle est dans une cage stynol, fer, tu vois, un petit peu suspendue dans les airs. D'accord. Oui, oui, oui. Bien gardée captive, bien sécurisée. C'est ça, c'est ça. Pour autant qu'elle l'accepte. D'accord ? Alors, tu vas t'approcher de son âme et te présenter. Elle est consciente, elle peut t'entendre, elle peut te voir ? Oui, oui, oui. Ok. Donc, tu lui dis qui nous sommes, hein, à moins qu'elle le sache. Dis-ce qu'elle sait qui nous sommes ? Elle l'a senti. Parfait. Merci. Que nous l'aidions. Oui. Parfait. Alors, dis-lui que ça va être très simple. Très simple. Regarde si elle est connectée à son soin supérieur et à sa source. Oui. Elle est connectée ? Oui. Alors, je lui dis qu'elle inspire l'énergie de son soin et de sa source, qu'elle se rend plus d'énergie et qu'elle monte en fréquence. Quelle est sa fréquence ? Donc, là, tu veux savoir sa fréquence avant ou après ? Parce que là, elle est en train de prendre un maximum, là. Ben, c'est le but, en fait. Oui, vu qu'au-dessus, en fait, ce n'était pas possible. Donc, de ce fait, en fait, ça l'avait aimant gris. Oui. Donc, là, j'étais en fréquence. Voilà. Alors, tu lui dis que, comme pour toi, qu'elle fasse un coup de booster, qu'elle monte avec une fréquence fulgurante, qui va chasser et griller tout ce qui est autour d'elle. C'est comme ça qu'elle va se dire. Tout en se rappelant de qui elle est vraiment, elle va retrouver son énergie, sa conscience et sa souveraineté. Ben, j'aime autant te dire que les autres, ils n'ont rien compris, en fait. Ils viennent d'être exposés. Très bien. Ok. Tu as les achassés ou vous grillez, dis-moi ? Comment t'expliquer ? En fait, ils sont partis dans tous les sens. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'aider un petit peu quand même. On va les ramasser. Ouais, c'est ça, je parle à la balayette. On va vérifier qu'il n'y ait pas de satellite, des choses comme ça tout autour. Ouais. Alors, je vais compter à 3, je vais compter à 3 et tout va se rendre visite à tes sens. Je compte à 3 et tout est visite. 1, 2, 3. C'est pareil là, il y avait 400 satellites pareils. Oui. Donc voilà, 4 gardiens. On rassemble tout le monde au même endroit et tu vires tout dans un portail. Allez. Attends, parce qu'il y a aussi le vaisseau quelque part, je le cherche. Tant qu'à faire, on va prendre tout le monde et puis on va mettre tout le monde. Merci, attends. Voilà, j'ai déjà préparé ma petite balayette magique. Et voilà, il est là. Ok, allez, c'est parti. On rentre tout le monde. Au revoir, merci. Et au revoir. Non, c'est bon. Allez. Portail est ouvert. Au revoir. C'est fait. Parfait. Eh bien, plus que le monde, il va descendre. Regarde l'élémental de son corps avant d'arriver à sa personnalité, à son corps. Regarde l'élémental, c'est quand tu t'aides, c'est pas qu'à m'aider encore. Dis-moi comment tu le vois. Donc c'était son élémental que je voyais avec le cristal. C'est lui que tu voyais avec le cristal ? Ouais. Alors, donc tu me disais que le cristal, c'est l'élémental. C'est ça. Il est cristallin, quoi. C'est ça que... C'est ça, c'est ça. Maintenant, bon, il y a... Mais ça, maintenant, de toute façon, on a tout affaibli. Donc de ce fait, si tu veux, c'est beaucoup moins remuant déjà. C'est déjà très, très bien. Donc en plus, c'est un élémental qui est connecté à son âme, à son soi et à la source. Ouais, là, il est en train de s'alimenter pleinement. Ah, parfait. Alors, il va faire comme son âme. Il va se monter en fréquence sans prière d'énergie. Et il va chasser ou griller tout ce qui doit être autour de lui. Voilà. Là, c'est bon. Là, il a tout grillé, par contre. Parce que tu vois, c'était des... Comment dire ? Des ombres, des ombres sombres. Donc, de ce fait, en fait, sa lumière-là, elle a complètement disloqué les choses. Très bien. Donc, il n'y a plus rien. Ouais, d'accord. C'est ça ? Non. Je suis en train de remonter au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des résidus de leur dislocation ou... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Non, non, il a... Si tu veux, en fait, avec la lumière, ça a détruit. D'accord. Ça a détruit, il n'y a plus rien. Ça a brûlé, quoi, si tu veux. C'est l'asérité. D'accord. Parfait. Déflagration totale, sans poussière, sans rien. Donc, ça, c'est une bonne chose. Regarde à l'intérieur de ce cristal, maintenant. Est-ce que tu le vois pur ou est-ce que tu le vois dans sa pureté originelle ? Oh, je dis pardon. Ecoute, tu vois une croix. Alors, regarde, c'est à l'intérieur du cristal ? Tu vois une croix ? Oui, une croix noire. En fait, si tu veux, son cristal en lui-même, en fait, il est très, très lumineux. Là, il est en train, en même temps, tu vois, de reprendre aussi sa propre énergie puisque maintenant, en fait, on a tout défait en haut. Et là, en fait, si tu veux, là, comme je rentre, en fait, dedans… Tu vois une croix noire ? Oui, voilà. Logiquement, il faudrait que tu vois, en fait, une belle verdure ou quelque chose comme ça. J'y verrais de l'eau. Mais là, non. Non, 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 cette croix noire est quelque chose qui a été implantée. Donc, tu vas regarder, tu t'approches, regarde de quoi il s'agit justement. Est-ce que c'est une information ? Est-ce que c'est une présence ? Est-ce que c'est une mémoire ? Regarde. En tout cas, ce n'est pas sympa parce que j'y ai une atame. Tu sais, ces espèces de poignard utilisées, en fait, très souvent, en sorcellerie, truc, machin. D'accord. Et cet atame, si tu veux, donc, qui est la mamba. Et dessus, en fait, il y a deux serpents d'encrochus. Pas sympa du tout. Et voilà. Ok. Alors, voilà. Très bien. Alors, pour travailler ça, ce que nous allons faire, ton esprit va nous avenir au moment où cet événement est apparu, ou au moment où il y a eu cette création, donc, à l'intérieur de ce cristal. Donc, ton esprit t'amène à ce moment-là pour voir ce qui s'est passé. Tu y vas à trois. Un, deux, trois. Où est-ce que ça t'amène ? Alors là, c'est amusant parce que, si tu veux, en fait, donc, j'ai la connexion, en fait, de ce cristal. Mais en même temps, donc, ça me montre Marcel. Elle devait avoir à peu près une trentaine d'années. Est-ce que c'est dans la vie de Marcel, dans cette vie-là incarnée, ou il s'agit d'une autre vie ? Écoute, moi, j'ai l'impression que c'est là. Oui. Il y a une trentaine d'années ici, dans la vie de Marcel. On est d'accord ? Oui. Oui, 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 oui. Alors, regarde ce qui s'est passé. Regarde l'événement qui produit cette situation. Je vois des regroupements, regroupements de personnes. Oui. Apparemment, elle est novice dans ce regroupement, donc elle apprend. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle apprend ? Le truc, c'est que dans ce regroupement-là, tout le monde n'est pas sympa, déjà. Oui. Il y a beaucoup de... C'est tout mélangé. Il y a autant de reptiliens que d'Anulakis. Tu vois aussi, il y a des vampires. Bref, c'est pas... Je vais te dire... Une brebis, la poivre, est complètement égarée là-dedans, quoi. D'accord. Alors, quand tu parles de reptiliens, anulakis, vampires, là, on est dans les dimensions supérieures ou on est dans la dimension physique ? Ah non, là, je suis dans la dimension physique parce que c'est autour d'elle. D'accord. Ok. Et ces reptiliens, anulakis, tout ça, ils sont dans les personnalités qui l'entourent ou c'est des êtres qui sont invisibles à leur sens et qui sont là ? Alors, il y en a certains qui sont planqués, mais il y en a d'autres, en fait, qui habitent dans certaines personnes. D'accord. Ok. Parfait. Ok. Alors, va au moment où cette croix noire est constituée. Regarde, qu'est-ce qui se passe ? Je veux savoir de quel est le processus ? Comment ça se passe ? En fait, la croix, c'est la tamé. C'est la tamé, hein ? La croix que je voyais de loin, en fait, c'est la tamé. D'accord. Ok. Alors, de quelle manière elle s'est constituée dans le cristal, dans le corps de son élémentaire ? Là, au moment de sa constitution, regarde qu'est-ce qui se passe. Comment ça s'est produit ? Oh, pardon. Oh, pardon. Bon. C'est comme s'il y avait, en fait, un rituel, quelque chose. Un quoi ? Comme un rituel. Un rituel, d'accord. Vous n'avez pas compris ? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce rituel-là ? Moi, je vois plusieurs personnes. Oui. Donc, plusieurs novices, apparemment. Et en même temps, donc, il y a un maître de cérémonie qui est là, qui donne un petit peu les enseignements qui ont l'air d'être assez rudes quand même, je dirais. Beaucoup d'interdits, beaucoup de choses comme ça. Latamé, apparemment, elle, elle est là en même temps, en fait, dans un livre, je la vois. Avec des écritures, je n'arrive pas à déterminer ce que c'est. Je ne sais pas si ce n'est pas du vieux latin. Et... C'est le maître de cérémonie qui lit ce livre ? Oui. Avec, à chaque fois, en fait, la pointe de Latamé qui suit. Et à un moment, c'est trompé, apparemment... Ça me parle de sacrifice. Sacrifice de sang. D'accord. D'accord. Et quand tu parles de sacrifice de sang, rapproche-toi, regarde de quoi, de qui il s'agit. Qui est-ce qui, qui est-ce qui s'agit ? C'est un animal, en fait. D'accord. C'est un animal. Est-ce que tu vois là que ce sacrifice a lieu sur le plan physique ou sur des plans subtils ? Donc, pour moi, c'est physique. Parce qu'il y a bel et bien le sang, en fait, dans le plumier, en fait, si tu veux. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça, c'est une espèce de vase, en fait, un petit peu évasé. Et Latamé, en fait, si tu veux, rentre bien droite dedans. Il est vraiment reçu pour ça. Et d'ailleurs, quand tu regardes, en fait, ça fait... Si tu regardes le vase, c'est un vase. Mais ensuite, arrivé, en fait, à la pointe de Latamé, en fait, à la garde de Latamé, en fait, c'est ça. Tu vois, ça fait presque comme un fleur de lys. D'accord. Alors, ça, pour moi, j'aimerais que nous vérifions quelque chose parce qu'apparemment, Marcel n'a jamais assisté à de sacrifice. Elle l'a assisté à la cérémonie, mais il n'y a jamais eu de sacrifice. Comment que tu regardes s'il s'agit de cette vie-ci ou s'il s'agit d'autres dimensions ? Le sacrifice en elle-même, elle ne l'a pas vécu. Ah, d'accord. C'est quelque chose qui a été préparé avant. Ah, ok. Parce que là, en fait, c'est une préparation, en fait, pour le maître. Ah, oui, d'accord. Ok. C'est important de signaler. Voilà. Et par contre, apparemment, c'est à chaque fois le nom apparaît. De chaque novice, le nom apparaît. Et c'est à ce moment-là, justement, que clac, si tu veux, une goutte de sang est versée quelque part, en fait, sur le nom, en même temps, d'une novice qui est soulignée, en fait, avec... Voilà. Ce que je vois, c'est... Sur le nom de Marcel. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, ils sont particuliers, dont Marcel. Voilà. Déjà. Ok. Voilà une information importante. Et alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe une fois que le sang est versé sur le nom de Marcel? Là, on va s'intéresser particulièrement à Marcel, bien sûr. Regarde qu'est-ce qui se produit sur un plan énergétique ou sur d'autres plans. Que se produit-il à ce moment-là? Alors, si tu veux, l'atame est la clé, en fait, du livre. Oui. C'est-à-dire que l'un et l'autre, en fait, fonctionnent ensemble. Du moment où ça touche, l'atame touche le livre et qu'un nom sort, en fait, s'envoie une vibration. Oui. Et à ce moment-là, en fait, ça part, en fait, dans les... Comment dire? Dans les... Dans les... Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, les connexions sont atteintes. C'est là, à ce moment-là, que se constitue donc ce tamis dans le cristal? C'est à ce moment-là aussi? Oui, c'est ça. C'est... Voilà. Et ça se constitue un petit peu. C'est ancré. C'est une mémoire. C'est... C'est quelque chose, en fait, d'assez... C'est puissant. Ouais, ouais. Et si on regarde plus loin, donc tu le vois dans le cristal, mais regarde si, éventuellement, il pourrait s'imprimer également dans d'autres parties multidimensionnelles. Donc, de... Où est-ce que ça s'est limité? Donc, à l'élémentaire de son corps, à ce cristal? Donc, voir si c'est la répercussion sur l'âme ou sur le soi ou d'autres parties. Regarde. Donc, quand tu vois bien, en fait, juste avant ce qu'on a vu avec son soi supérieur et son âme. Oui. De toute façon, ça l'avait complètement bloqué. Oui, tout à fait. Donc, elle ne pouvait plus aller à sa source, en fait. OK. Donc, en ce qui concerne cet événement, pour le soi supérieur et pour l'âme, ils sont libérés. On est d'accord. Oui. Est-ce qu'il resterait des mémoires ou des empreintes éventuellement? Regarde. Même s'ils sont libérés. Regarde sur l'autre niveau. Si tu y verrais des mémoires ou des empreintes dans ce dispositif. Dans l'âme et dans le soi. Non. Non. D'accord. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que depuis tout à l'heure, je regarde et je vérifie en même temps. Oui. Parce que quand même, c'est assez costaud. Qu'à chaque fois, en fait, à la source, en fait, il y a tout qui se déverse correctement. Et là, au fur et à mesure, en fait, si tu veux, les amplifications sont en train de se faire. Bien sûr. Alors, pour résolver cette situation, on va revenir au moment de ce rituel où c'est constitué cette fameuse croix noire, ce tamis. Ce tamis. Donc, tu vas, c'est bien sûr, c'est Marcel qui va faire le travail et qui va suivre les réellement. D'accord? Tu vas inviter Marcel à regarder ces événements. Donc, on va aller juste avant les événements. On amène Marcel juste avant ces événements. Il faut qu'elle prenne connaissance de ce qui va se passer et quelles vont en être les conséquences. Qu'elle prenne connaissance de ce qu'elle ne savait pas, qu'elle n'a pas vu, y compris le sacrifice, de toutes les conséquences. Comment réagit-elle quand elle prend connaissance de ça? Qu'est-ce que je peux faire? Justement, on va lui dire. Donc, ce que tu peux faire maintenant, nous allons annuler cette programmation. Donc, ce que nous allons faire, l'événement a eu lieu, mais on peut annuler tout ce qui s'est passé. Donc, on va l'inviter à rentrer maintenant dans l'événement. Mais avant d'entrer dans l'événement, elle se connecte à sa source, à toutes ses parties supérieures, à son âme, à son sein supérieur. Elle se connecte complètement. Elle va monter en fréquence. Elle va prendre une fréquence et une énergie à leur maximum. C'est fait. Très bien. Maintenant, on va aller dans la cérémonie. La cérémonie a lieu. Regarde ce qui se passe. Maintenant qu'elle est dans cette énergie et dans cette conscience, qu'est-ce qui se passe au moment où il arrive sur le prénom, le nom de Marcel, avec... Donc là, l'énergie, en fait, est réfléchie dans le contresens. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Le maître de cérémonie l'a senti quand même. Il a bien vu qu'il y a eu un retour. Mais bon, comme il est tenu à certaines choses, en fait, il dit rien. Il se dit que quelque part, si c'est ainsi, c'est que c'est ainsi. D'accord. Mais ainsi, c'est pas trop. OK. Par contre, par la suite, après, il y a... Apparemment, en fait, il y a banqué. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, de ce fait, en fait, Marcel, évite un petit peu les... Je dirais les têtes pensantes. Voilà. C'est-à-dire que dans cette fréquence, elle n'est plus atteignable. Et tout ce qui est dans cette fréquence, elle ne peut même pas l'accrocher d'elle. Il n'y a plus rien qui puisse la m'aculier. Rien d'énergétique. Aucune présence. Regarde qu'est-ce qui se passe. Tu vas jusqu'à la fin de cette rencontre. Tu peux aller même à la fin de cette rencontre. Et regarde comment tu la vois. En fait, si tu veux, elle n'a pas trop le choix quand même de rester puisque... Ben, voilà. Voilà. Donc, il faut qu'on change. Voilà. C'est juste qu'elle, donc... Mais, par contre, elle faisait en sorte de... Voilà. J'invite le monde qu'il faut pour éviter d'eux. Et dès qu'elle avait pu, en fait, s'éclipser de la soirée, elle en est partie. Très bien. Alors, maintenant qu'elle est partie, regarde-là sur le plan énergétique. Regarde son fameux cristal. Son alimentaire. Comment tu le vois à présent ? Ça va beaucoup mieux. Là, maintenant, si tu veux, en fait... C'est comme si, en fait, il y avait une cascade d'eau claire, en fait. Voilà. Qui s'est pris à l'intérieur et au cœur. Parfait. Bon, on va... Alors, juste pour vérifier, mais normalement, ça ne devrait pas avoir d'eux puisqu'on a amusé l'événement, donc rien ne s'est produit. Mais regarde s'il resterait des mémoires ou des empreintes de cette fameuse camusque ? Logiquement, non. Bon, mais je veux que tu vérifies par exemple. Ecoute, je te dirai, pas de mémoire, mais il y a des petites tâches encore que ça, éventuellement, ça peut se désintégrer très rapidement. Eh bien, on va le faire tout de suite. Alors, tu vas montrer à Marcel, elle en a les capacités ? Montre-lui ses tâches et qu'elle nettoie elle-même, de la manière qu'elle choisira. En fait, du coup, c'est son soie et son âme qui arrivent ensemble et qui sont en train de faire le nettoyage. Parfait. Comment c'est-il qu'ils ont resté ces tâches alors que l'événement a été évité ? Comment sont ces tâches en fait ? Mais en fait, depuis le départ, ils sont quand même avec nous. Ils savent qu'on est là, donc ils interviennent pour elle en même temps en fait. De qui tu parles ? D'histoire supérieure et de son âme. Ah oui, d'accord. Mais je parle de ces tâches. Comment c'est-il qu'elle a eu ces tâches alors qu'on a annué l'opération ? En ce qui concerne... Je ne sais pas, justement. C'est pour ça que... Alors, je préfère voir comment ça s'est produit. Moi, j'ai vu des trucs sombres. Je préfère quand c'est comme ça, tu sais, c'est pas de doute quoi. Surtout pas de doute. Ah non, non. C'est juste la curiosité de voir comment ça s'est produit. Oui, parce que peut-être que ce n'est pas la curiosité. Tu es parfaitement protégé. Et juste pour voir comment ça s'est produit. Est-ce que c'était au cours de cette cérémonie ? Ou c'était dans une autre situation ? Je pense pas que ce soit lié à cette situation-là. Ah, voilà. Il y a autre chose derrière. Mais comme je t'ai dit, ce n'est pas grand-chose. Donc, à mon avis, peut-être une mémoire plus ancienne, peut-être. D'accord. Alors, vérifie si elle est parfaitement nettoyée, s'il ne reste plus rien. Tu n'as pas la peine de perdre de l'attention sur son histoire si c'est nettoyé. Regarde. Oui. Non, non, c'est bon. Ce n'est plus rien. Ce n'est plus rien. Oui. Très bien. Non, là, c'est clair. Ok. Alors. Je te dis quelque chose qui est en train de me venir, c'est limpide comme de l'eau de roche. Peut-être que ça va parler, en fait, à Marcel. Je ne sais pas. L'intention de l'eau de roche. Très bien. Alors, à présent, donc, si on revient à Marcel, sa partie physique. Regarde si elle est bien connectée maintenant. Si les connexions sont bien faites entre son élémentale, son âme, son soi supérieur et sa société. Regarde si toutes les connexions sont réalisées et si elles sont parfaitement fréquentes. Oui. Là, déjà, c'est déjà bien mieux. Je peux t'assurer que je le sens en même temps parce que, alors, tout à l'heure, ce n'était pas bien du tout. Là, déjà, je me sens beaucoup plus légère. Ça va beaucoup mieux. Déjà, au moins pour les connexions d'en haut. Ensuite, il faudra dévoiler. Alors, justement, on y vient. Maintenant, on va connecter chacun des chakras. Donc, chacun de ces chakras, maintenant, se connecte et se relie. tout en s'harmonisant, en s'activant, se purifiant s'il le faut. L'élémentale de son corps, c'est exactement comment faire et ses parties supérieures également. Donc, on va leur demander de faire tout ce qu'il faut pour que maintenant Marcel soit parfaitement dans sa fonctionnalité, parfaitement équilibré dans son plein potentiel. Et tout en reliant chacun de ces chakras, elle va s'enraciner au cœur de la terre-mer pour faire ensuite circuler l'énergie. De bras en haut, de haut en haut. Avec le chakras cardiaque, qui s'ouvre, qui se dilate, qui s'expanse. Alors, on est sur les points de chakras. Donc, les trois premiers sont bons. Coronane, c'est bon. Oui. Troisième oeil est un tout petit peu grippé. Mais maintenant, en fait, là, il a vite redémarré. Par contre, au niveau de la gorge, c'est très... Ça a du mal, en fait, ça a beaucoup de mal. Alors, avant de continuer, il y a expliqué des implants. Donc, il faut d'abord les évacuer. On est d'accord ? Oui. Alors, on regarde déjà s'il y a des présences autour, donc, de Marcel. D'abord. Donc, on part sur l'énergie éthique, alors. Comment ? On part sur les corps énergétiques. Oui, oui, oui. Pour pouvoir dégager l'accès. Pour enlever tout ce qui est limité et tout ce qui peut nous fréquenter. Donc, on va regarder les entités qui sont autour d'elle, s'il y en a. Et on va s'occuper de tous les dispositifs et des implants, s'il y en a également. Alors, est-ce que tu vois des entités de présence autour d'elle ou à l'intérieur d'elle ? Oui, il y a du joli monde. Il faut m'en expliquer. Un anumakis avec un sphinx. Un sphinx, d'accord ? Ouais. Là, c'est des puceux. Attends. Pardon. Deux anubis, en fait, un sphinx. C'est sûr. Ils sont là, ils sont posés, gardent. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, il y a déjà ça. Ensuite, reptilien, j'en ai un. Deux. Oui. Trois. Trois. Trois reptiliens, d'accord ? Oui. Trois reptiliens. Trois reptiliens. Trois reptiliens. Alors, à fur et à mesure, tu les mets toutes sous cloche. Trois clinicaux, d'accord ? Alors, des reptiliens, il n'y a pas de soucis. Par contre, les anumakis, eux, c'est entre le... Comment dire ? Tu sais ce qu'ils projettent ? Oui. Des hologrammes ou c'est électromagnique ? Hologrammes ? Hologrammes, ouais. parce qu'en fait si tu veux j'ai un hologramme c'est là où je vois en fait les deux un ibis et sphinx ça c'est un hologramme ça c'est sûr et ensuite j'ai comme une cartouche un petit peu dans le contre-bas où là c'est pareil en fait j'en ai trois dessus mes cartouches elles sont où ? ça elles sont en fait au niveau de ses pieds une quatrième couche apparemment d'accord bon bah ça on va en éliminer tout de suite je compte à trois on élimine ça un, deux, trois hop comme ça voilà alors donc là j'ai fait que la cartouche on met aussi l'écran là il y a un écran l'hologramme oui l'hologramme parce que lui il me bouche la vue en fait alors on élimine également allez un, deux, trois plus de l'hologramme ok et bien on va éliminer en même temps ce qu'il y a derrière là parce qu'il y a plein de parchemins bah oui les parchemins c'est quoi ces parchemins ? on va pouvoir leur nature d'abord est-ce que c'est des contrats, des pactes ? qu'est-ce que c'est ? honnêtement je crois que c'est un petit peu de tout peut-être que ça serait bien en fait alors voilà donc elle va exprimer elle va exprimer qu'elle annule tout pacte, tout contrat, tout consentement, toute permission, tout engagement et elle retrouve sa souveraineté entière et totale elle supprime ça dans toutes les dimensions, dans toutes les villes, sur tous les plans et dans tous les espaces temps elle le supprime donc définitivement et complètement sur tous les plans et tous ces parchemins tu vas les brûler ou c'est elle qui le fait, tu lui fais brûler tous ces parchemins ? non, 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 il est en train de s'en occuper, en fait moi j'allais se faire je lui ai expliqué, elle a compris, puis en même temps ça lui fait du bien quoi elle est en hausse, en fait c'est ça, c'est ça, elle est en train de réaliser en fait son propre pouvoir, donc ça c'est super et puis en même temps ça l'amuse quand c'est comme ça, donc c'est ça c'est ça, c'est tout à fait, c'est ça le truc c'est ça, alors en même temps moi je vérifie derrière, je suis sûr qu'il en reste ils ont été vicieux hein, ils ont été vicieux parce qu'en fait ils en avaient calé en fait en dessous de la table en plus de ça oui, 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 bon il est pour leur talent, bon voilà bon, regarde partout, tu vois, tu es dans plusieurs dimensions, tu scannes les dimensions pour voir dans les plans plus subtils s'il y a d'autres choses bon, j'ai encore un mur encore derrière, tu vois, comme quoi c'est pas fini j'ai encore un mur derrière, alors on le dit, 1, 2, 3, 1, 2, 3, plus de mur ça va mieux, ok, très bien, très bien, très bien, très bien, bon, les petits lézards, ils vont bien oui, alors déjà, ce qu'on va faire, on va tous les virer déjà, ce n'est pas la peine de les garder avec nous donc, on ouvre un pantalon dimensionnel, et tu les vire tous, déjà, parce qu'il peut y avoir encore des vêtements ok tu les vire tous là, c'est fait, tu veux que je regarde en même temps, là, les vaisseaux, parce que tu n'as qu'à faire ah bah oui, bien sûr, oui puis le monde qu'il y avait depuis là-haut, à mon avis, là, il y a quelques-uns aussi les satellites également, et puis d'autres choses est-ce que tu veux d'abord qu'on récupère, en fait, les satellites, les trucs et les machins, on leur donne tout oui, oui, on leur colle tout, et puis ensuite, on les envoie, parce que j'en ai déjà, j'ai déjà 3, 3 vaisseaux ok, alors on va dire que tout ce qui est visible et invisible à tes sens, maintenant t'apparaissent, et se rassemblent tous au même endroit 1, 2, 3 ah bah quand même voilà voilà, donc on ouvre le portail, je vous décolle voilà, électromagnétique, c'est super et oui, c'est dans les deux sens donc voilà, et on y va 1, 2 3 oh bah il y en avait même un quatrième voilà ah bah il y avait aussi le gros vaisseau en fait, des angulaquistes donc voilà hop 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 voilà, super là, ça va mieux terminé c'est fermé ok, très bien, maintenant on va faire le tour des implants qu'est-ce que tu vois comme implant ? alors, c'est pas des implants qu'elle a, c'est des codes-barres je vous décolle ça, parfait, combien est-ce que tu en démontes ? alors, un toujours derrière la nuque oui qu'est-ce que 1, on y tout alors attends, si tu regardes ce code-barre derrière la nuque est-ce qu'il a quelque chose à voir avec les douleurs d'ombre psychicale donc de Marcel est-ce qu'il y a est-ce que ça en est la cause ou pas ? ou une des causes ? une des causes, oui d'accord parce qu'à mon avis, c'est ça qui a attesté d'un mécanisme derrière d'accord ok, bon alors, donc il y a celui-là qu'est-ce que tu vois d'autre comme code-barre alors ? bah du dos ça cromme donc ça fait deux quoi d'autre ? voilà, je suis juste à l'arrière les deux côtés des tendons, tu sais, derrière à l'arrière, en fait, talons oui voilà, les deux côtés, là, j'en vois deux aussi mais à croire que c'est un divisé en deux d'accord d'accord oui là, c'était juste à l'arrière, en fait il y en a un au niveau du cœur du cœur qui d'ailleurs, celui-là, en fait, avait plus, comment dire, de rayonnement si je puis m'exprimer comme ça c'est ça donc ça déjà on élimine déjà on élimine déjà ça on ira voir reste après allez, un, deux, trois tout éliminé ok ça y est, ça déjà c'est grillé parfait alors regarde maintenant s'il y en a d'autres code barre ? oui, des codes barres ou d'autres dispositifs maintenant, tu fais le tour de tous les dispositifs que ce soit des codes barres des implants ou d'autres choses donc tout va t'apparaître je fais déjà tout ce qui est des plans énergétiques oui bon un plan en cinquième un plan en cinquième, d'accord ok en fait, ce que tu vas faire à fur et à mesure que tu les vois tu les élimines, d'accord d'accord, ok allez donc, il a grillé qu'est-ce qui lui causait comme problème dans le cinquième, dis-moi c'était quoi le dysfonctionnement comment dire ? la culpabilité ah, d'accord c'était la culpabilité en fait qui était activée alors en même temps que tu les supprimes tu vas vérifier à chaque fois s'il y a une empreinte ou une mémoire parce qu'il y a des dispositifs et il faut y rester des empreintes et des mémoires il faut aussi les éliminer donc tu regardes et tu le fais en même temps j'ai une sœur de mémoire en fait dans la cinquième par rapport justement à à ce truc oui culpabilité par rapport au sens familial culpabilité par rapport à la famille d'accord et est-ce qu'il y a des précisions envers qui est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs en particulier face à maman je ne sais pas si elle a des frères et sœurs Marcel est-ce qu'il y a des frères et sœurs oui ou non non pas de frères et sœurs non d'accord c'est pour ça aussi qu'elle se sent seule et qu'il y a qu'elle ne sait pas aussi comment agir alors quand tu dis qu'elle ne sait pas comment agir c'est-à-dire elle se sent coupable comme si en fait elle ne savait pas s'occuper de sa maman comme si voilà il y a un lien toxique en fait qui est permanent un lien toxique avec la maman oui alors il faut qu'on aille le voir ce lien toxique oui est-ce que tu veux qu'on le regarde tout de suite ou tu continues à faire ce que tu fais écoute si tu veux maintenant que le maximum est dégagé on peut toujours aller le voir oui alors regarde va voir ce lien toxique entre elle et sa mère de quoi ça dit ok est-ce que tu m'entends quand je te parle comme ça c'est bon oui je te parle très bien je t'entends très bien ok donc quand Marcel est né enfant attendu mais en même temps sa maman savait pas j'ai l'impression que sa maman en fait va dans tous les sens trop d'énergie qu'elle ne s'est pas gérée voilà d'accord c'est indien parce que sa maman en fait elle-même ne s'est pas posée en fait elle-même en fait a vécu beaucoup d'amertume en fait ça me montre si tu veux que sa maman enfant adolescente apparemment déjà avait des parents qui étaient assez durs apparemment il y avait beaucoup de raillerie en fait ça ça se moquait en fait de sa maman je ne sais pas pourquoi l'école je n'en sais rien mais j'étais pas tout le temps très très gentille en fait d'accord et ça quelque part en fait elle l'a portée elle l'a portée en fait jusqu'à temps que elle est Marcel en fait Marcel elle naisse oui et en fait indirectement en fait c'est resté en elle ça veut dire qu'elle l'a transfée d'une façon transgénérationnelle c'est ça ? oui c'est ça avec un fond d'autorité de c'est toujours c'est toujours la maman qui a raison et qu'elle a tout sacrifié pour sa fille et qu'elle a toujours tout fait pour sa fille sans regarder elle-même en fait que ben voilà comme on dit les parents ils font ce qu'ils peuvent mais parfois en fait ils n'écoutent pas obligatoirement les enfants et ça en fait ça vient de ce que sa maman déjà apparemment ce qu'elle aurait vécu en fait oui bien sûr c'est les transmissions c'est les réactions bien sûr ok ok ben écoute ce qu'on va faire on va appeler sa maman appelle sa maman de lui demander qu'elle se présente devant nous qu'elle vaut bien se présenter ok elle est là alors d'abord tu l'identifies regarde donc si on avait une éthérique regarde si elle s'est bien d'elle ça crée caractère la maman elle est bien posée c'est moi est-ce qu'elle sait qui on est elle sait pourquoi on est là demande lui non mais vous allez me le dire voilà tout à fait très bien bon tu peux lui expliquer qu'il semble qu'il y a un petit problème avec sa fille et que bien sûr elle a une forme de responsabilité sans en être coupable voilà et que si elle veut aider sa fille ce serait bien qu'elle puisse le voir et tout en s'est dans elle-même c'est comme ça que je l'ai abordé parce que je peux t'assurer que c'est une dame oui attention à ce que tu dis il ne faut pas aller de travers moi je te dis c'est bon et voilà je l'ai fait passer en avant j'ai dit d'abord que c'était pour elle et en même temps que ça pourrait aider sa fille justement en fait que l'amour en fait s'instaure à nouveau en fait entre elles de toute façon elle aime sa fille demande lui si elle aime sa fille bah oui pourquoi c'est elle a envie que sa fille soit heureuse c'est ça elle est épanouie mais oui voilà donc elle accepte de voir les choses pour pouvoir cédier elle-même lui aider sa fille oui c'est bon très bien alors montre lui quelles ont été les conséquences de son attitude vis-à-vis de sa fille et tu lui montres en même temps comment elle a acquis ses attitudes elle-même vis-à-vis de son enfance et de sa relation avec ses parents qu'elle se rende compte qu'il y a une transmission transgénérationnelle et que ce qui s'est produit-là peut se transformer si elle le désire si elle l'accepte il y a beaucoup d'émotions comment réagir il y a beaucoup d'émotions qui montrent là voilà laisse lui laisse ça s'exprimer exprimer ses émotions c'est important c'est elle ne se rendait pas compte de tout ça tu peux lui expliquer que tout ça c'est de l'amour mais chacun avec son niveau de confiance chacun fait ce qu'il peut avec l'éducation qu'il a qu'il a lu y compris ses profs-parents chacun a fait de son mieux donc on n'est pas là pour juger d'accord on est là simplement pour guérir réparer et reconnaître qu'il y a soi-même à sa vraie nature je ne sais pas pour Marcelle mais pour moi ça a bien chauffé d'un seul coup en fait j'ai eu une montée de chaleur qui a passé qui est ouf c'est quelque chose en fait ah ouais dis-moi ce qui se passe à présent pour sa maman qui est en train de vivre ça elle est en train si tu veux en fait d'une femme bien droite bien voilà qu'il y a un caillard d'un seul coup là elle est en train de elle se pose elle commence à se lâcher lâcher ses protections c'est ça elle se pose elle est un truc de les protections et les masques on est d'accord c'est ça c'est ça voilà alors tu vas lui lui proposer de se connecter comme sa fille maintenant à sa source donc en passant par son élémentaire par son âme son soin supérieur et sa source et aussi au coeur de la terre-mère montre-lui comment on fait pour que nous puissions avancer c'est fait voilà comment est-ce que tu la vois à présent étant connectée à la source et à la terre comment dire c'est plus lumineux c'est plus agréable surtout d'accord tu vois d'un côté austère en fait qu'il y avait là maintenant ça se dégage par contre il y a quelque chose il y a un lien des parents on n'a pas terminé 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 non mais c'est pas ça oui dis-moi entre sa maman et il y a quelque chose elles ont quelque chose en commun toutes les deux entre qui ? la maman et et Marcel et Marcel qu'est-ce qu'il y a en commun regarde une même histoire une même histoire pareil dans un groupe dans un groupe dans cette ville-là de Marcel ? oui et sa maman d'accord ok mais tu parles sur les plans physiques ou sur les plans théoriques ? non sur les plans physiques d'accord elles ont vécu les mêmes choses à peu près au même âge ah d'accord elle de son côté et Marcel du sien pas ensemble oui d'accord ok et alors quelles ont été les conséquences pour sa maman alors regarde est-ce qu'elle aussi a eu ce même genre de problèmes oui parfait alors tu sais c'était une des raisons aussi pour lesquelles en fait sa maman s'agacait sa maman s'agacait en fait elle s'énervait en fait après sa fille parce que du coup en fait elle ne voulait pas le lui dire et elle voyait ce qu'elle faisait d'accord très bien ok et donc ça voilà donc il ne pourra pas avoir de guérison totale si on ne le gère pas ça alors montre un terme à un montre lui donc les conséquences qui ont eu lieu de ce qu'elle a pu pratiquer à ce moment là de ce à quoi elle s'est engagée montre lui tout ce que ça a impliqué en termes d'inconvénients et de dysfonctionnement et de problèmes donc elle prenne conscience du tout ça a des conséquences dis-moi comment elle rêve elle en était consciente c'est juste que elle ne voulait pas le voir en fait voilà donc maintenant elle peut le voir elle en est pleinement consciente et elle peut le voir oui est-ce qu'elle accepte de régler ça je pense oui elle veut aussi les réels-là et ça finit d'accord ok alors pour ça on ne va pas refaire le processus comme avec sa fille je vais seulement lui montrer comment nous avons précédé certainement qu'elle il y a eu d'autres circonstances mais tout le temps elle voit le processus elle va pouvoir le faire elle-même je lui montre donc tout ce que nous avons pu faire avec sa fille jusqu'à maintenant comment nous l'avons libéré sur tous les plans donc son élémentage son âme son soin supérieur s'il en est pour elle bien sûr s'il y a quelqu'un jusque là qu'elle montre qu'elle voit tout ça elle qui est présent elle fait sur le travail pour elle-même maintenant elle voit tout le processus par lequel nous avons libéré sa fille c'est fait elle est complètement libérée oui elle est en là elle finit de se libérer en fait elle a compris elle était consciente en fait de cette mémoire en elle qui a quelque part en fait entaché en même temps avec tout ce qui a suivi parce que c'est un truc en plus quoi mais vraiment ça leur appartenait à toutes les deux c'était vraiment quelque chose vraiment mère-fille est-ce qu'elle a pensé également à rompre tous les contrats les pactes les consentements est-ce qu'elle a pensé à rompre tout ça je suis en train de le dire aussi voilà de ne pas l'oublier y compris les empreintes même s'il y a eu des implants ou d'autres choses elle ne nous dit pas aussi d'aligner toutes les empreintes elle peut faire son nettoyage aussi si elle a des implants dans tous ses corps et d'autres dispositifs et puis des entités si elle dévoile elle peut dans toute la séance qu'on fait avec sa fille elle peut la faire pour elle-même d'accord oui d'accord donc elle reste avec nous et on continue avec sa fille et elle de son côté elle voit ce qu'elle peut faire en même temps justement pour s'y libérer totalement retrouver sa souveraineté sans l'autonomie y compris sa liberté d'accrime et sa joyeuse créativité là de ce fait d'une femme de départ tu vois très austère qui ne voulait pas trop entendre là de ce fait tu vois je vois quelqu'un en fait qui est beaucoup plus posé maintenant et qui regarde qui observe qui écoute et en même temps qui fait son travail voilà donc on peut dire maintenant qu'elle est plus connectée au cœur elle est plus dans l'amour on est d'accord oui alors est-ce qu'elle comprend maintenant qu'elle a vécu avec ses parents la dureté de l'éducation qu'elle a reçu et toutes les conséquences est-ce qu'elle comprend que ses parents ont fait de leur mieux compte tenu de leur propre éducation du contexte du moment et de leur croyance et bien sûr de leur confiance ça c'est bon on a compris elle le comprend donc elle comprend que ses parents avaient de l'amour pour elle simplement à leur manière oui oui tout à fait d'accord est-ce qu'elle peut envoyer de l'amour à ses parents pour qu'il y ait un véritable pardon s'il en a besoin oui puisque le pardon ne peut se dire qu'avec la lumière de la compréhension de la compréhension qu'il n'y a pas de coupable il n'y a que des innocents il y a seulement de l'ignorance et de l'incompétence c'est amusant il y a une comme une sphère tu sais oui c'est une sphère quelque part en fait qui est sortie de son cœur et de sa gorge en même temps qui était toute noire en fait comme si cette mémoire là qu'elle avait en fait cette rancœur qu'elle avait parce que j'ai l'impression que c'était la rancœur en même temps tu vois c'est parti bien c'est parti très bien c'est évacué c'est hyper complètement ok on regarde aussi au niveau des cellules au niveau de l'ADN s'il y a aussi des mémoires des empreintes ou des inscriptions qui sont encore là et qui demandent à être libérés ou transmutés donc là on est sur Marcel ou toujours sur sa maman ben tu sais ça va faire les deux de toute façon on va rentrer sur la maman il y aura la conséquence sur Marcel donc on est encore sur la maman et en libérant la maman on libère Marcel en même temps donc oui il y avait aussi des des codes-barres oui donc elle fait tout ça elle-même tu lui montres et elle le fait pendant ce temps on va continuer avec Marcel d'accord oui tu lui montres tout ça tu lui donnes l'information et elle est parfaitement capable de faire d'accord d'accord maintenant reconnecte-toi maintenant reconnecte-toi à Marcel donc tu lui dis qu'elle reste avec nous elle va faire la séance avec nous jusqu'à la fin et on continue avec Marcel ok alors est-ce que Marcel s'est libéré maintenant de ce lien toxique avec sa maman est-ce que ce lien est libéré est-ce qu'il est dissous compte tenu de ce qu'elle peut oui mais en même temps du coup en fait il y a son son émotionnel en fait son deuxième du coup qui s'est éclairé et oui bien sûr il faut faire son corps mental son corps émotionnel et son corps physique il y a aussi le corps causal puisqu'il y a des incultations et des répartitions sur tous ces plans donc regarde tous ces plans-là et on va tout libérer nettoyer transmuter toutes ces conséquences donc de ces actions-réactions des opinions et des croyances qui s'en sont construites de toutes ces émotions qui se sont constituées et des entraîtes énergétiques dans le corps également donc tu lui montres tout ça et tout doit être nettoyé ou transmuté donc ça déjà elle a compris par contre ces corps énergétiques si tu veux ils recommencent à s'éclairer mais ils ont besoin en fait d'expanser mais pour expanser on n'a pas encore aligné et bien écoute à tout de suite elle travaille alors comme je te disais tout à l'heure en plus de ça on travaillait sur le chakra chakra de la gorge maintenant on s'est arrêté à la gorge est-ce que la gorge est libérée absolument regarde oui ça y est alors ce que tu peux faire en plus de temps c'est éventuellement envoyer de l'énergie aussi pour de la force de vie pour ravigorer pour de mes plus de fruits d'accord ah j'ai été déjà voilà donc tu continues à les relier à les aligner c'est bon la gorge c'est bon ça y est c'est dégagé coeur et bien du coup en fait oui ça va beaucoup mieux au niveau du coeur du coup parce que ben oui c'est quelque chose qui était très très lourd pour Marcel cette histoire de la maman honnêtement ça pesait énormément plexus solaire c'est encore un petit peu timide mais on va y arriver on va y arriver on est un petit peu timide est-ce que c'est parce qu'il manque d'énergie ou il y a quelque chose à l'intérieur ou une mémoire ou une information il freine un petit peu son attention ah c'est lié toujours pareil à la même histoire en fait si tu veux en fait cette histoire avec la maman il y a tout bloqué et surtout c'est une histoire de confiance oui la confiance en soi voilà voilà le pouvoir personnel le puissance créatrice tandis que là tu vois en même temps je rebooste un petit peu au fur et à mesure le sacré la racine comment tu vois son chakra sacré ? pour moi le sacré est peut-être un des seuls en fait qui a fait comment dire la récidive si je puis m'exprimer ainsi avec d'ailleurs son troisième oeil qui lui par contre était très bon son troisième oeil en fait quelque part si tu veux il était bien bien activé mais bon éteint à cause des autres en fait autour et le troisième oeil en fait lui tout de suite en fait dès qu'on a replacé les choses ça a été un des premiers à activer et j'ai l'impression que le sacré c'est pareil il s'est mis en place très rapidement d'accord donc là tu vois pleinement fonctionnel là à présent oui tout à fait ok alors maintenant chakra racine bon là la racine il a un petit peu de mal encore qu'est-ce qui fait que t'as du mal regarde regarde la courte de la courte il y a quelque chose peut-être qui va lui sortir parce que là j'ai la glace qui me pique peut-être un truc en fait au niveau de la glace qui va lui sortir oui si tu regardes maintenant qu'est-ce que tu y vois regarde regarde j'ai la colère il y a la colère mais en même temps en fait ça fait monter les larmes quoi c'est il est temps de se libérer de ça en fait voilà alors qu'on le fasse tout de suite regarde cette colère d'où est-ce qu'elle vient cette colère d'abord il faut en connaître l'origine qu'est-ce qui a provoqué cette colère c'est d'elle-même elle est en colère après elle après elle-même bon demande lui si elle veut garder cette colère non non elle ne comprend pas en fait si tu veux elle n'arrive plus à comprendre on est en train on a chamboulé en fait dans tous les sens là on est en train de lui montrer déjà bon on a aidé sa maman et indirectement en fait ça l'aide et elle-même en fait elle est en colère après elle-même parce que quelque part en fait elle se sentait tellement comment dire de son manque de confiance quelque part en fait ça l'a empêché j'ai l'impression de vivre une vie qu'elle espérait mais qu'elle a laissée passer comme si quelque part en fait elle s'était bloquée elle-même et d'ailleurs en fait c'est lié aussi à sa racine là du coin et oui c'est pour ça que c'est important qu'elle doit il faut lui expliquer d'abord que cette colère qu'elle a contre elle-même c'est un manque d'amour qu'elle a pour elle-même et qu'il faut qu'elle s'enlève c'est-à-dire qu'il faut qu'elle sorte du nugement que les choses auraient dû être autrement et qu'elle s'enveille pour cela les choses ont été exactement ce qu'elle devait être parce que très certainement elle devait vivre cette expérience certainement au niveau de son âme et même supérieure et que c'était certainement juste comme ça a été pour qu'elle en arrive aujourd'hui ici et maintenant est-ce qu'elle est en train de devenir à libérer l'être qu'elle est véritablement donc donc qu'elle comprenne bien que tout est juste tout est à sa place tout est apprentissage comment est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle réagit ou comment comment reçoit-elle ce que je suis en train de dire c'est quelque chose qu'elle est en train d'assimiler qu'elle est en train de comprendre qu'elle est en train tout de suite en fait de voilà ne pas se juger ne pas se flageller non plus parce que ça ne sert à rien juste se dire en fait c'est aujourd'hui maintenant la première chose qu'elle doit commencer enfin qu'elle doit qui serait bon pour elle par laquelle elle doit commencer c'est de s'aimer elle-même quelle que soit l'histoire qu'elle a vécu quelles que soient des choses qu'elle peut avoir jugé comme étant des erreurs tout est apprentissage et tout est juste c'est bon elle a compris oui et elle est en train de dégager en même temps tu vois indirectement son chakra racine forcément est-ce que cette colère maintenant est évacuée ou est-ce qu'elle est transmutée comment tu la vois non c'est évacué elle a accepté si tu veux l'acceptation est faite donc de ce fait elle l'a mis dans son flux énergétique et elle l'a laissé aller en fait en haut justement pour que tout soit transmuté mais dans sa source très bien alors maintenant puisque cette énergie est sortie d'elle donc il y a des huiles qui sont laissées maintenant elle va demander à sa source elle va aller chercher elle-même à sa source donc elle va se remplir d'un monde elle va se remplir d'amour pour elle-même pour sa vie pour son histoire elle se remplit totalement toutes ses cellules tous ses organes tous ses systèmes et ses fonctions tout se remplit d'amour de lumière et pourquoi pas de joie elle trouve les bonnes fréquences elle en est capable on est créateur il suffit de décider alors c'est pas pour dire tant qu'on fait ça là si tu veux il y a il y a deux trois dispositifs qui sont en train de péter en fait qu'elle avait sur elle alors je te dis quand même lesquelles tu en avais un en fait à la base le code d'or en fait derrière nu qu'en même temps si tu plus il était relié en fait à un système qui allait au niveau de l'hypophyse qui est ici en fait ça a frappé l'hypophyse et ça faisait aller du coup en fait je te disais du dos c'était relié d'accord relié en fait à ce niveau là et ça ouais et en même temps voilà la nuque là en fait à ce niveau là ça ça tirait c'était pas c'était pas agréable d'accord là c'est ça a tout explosé ouais là ça a fait péter déjà à ce niveau là voilà oui regarde si tu vois d'autres choses encore qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas encore travaillé si il y a là soit des histoles ou d'autres choses qui n'appartiennent pas à son corps alors ce qu'on va dire on va dire que tout ce qui n'appartient pas à son corps d'origine et à tous ses corps d'origine voilà donc c'est 7 corps t'apparaissent maintenant tout ce qui n'appartient pas que ce soit de l'informationnel que ce soit des dispositifs que ce soit des implants ou toute autre technologie tout ce qui ne lui appartient pas t'apparaît clairement 1 2 3 ouais donc au niveau du coeur déjà il y avait une carte mère ah d'accord puis des deux côtés tu sais là où je te disais au niveau talon au niveau du talon en fait à ce niveau là il y avait les côtes barres ouais il y avait les côtes barres justement et en fait il y avait un dispositif en même temps qui maintenait alors ça serrait à moitié mollet jusqu'au talon d'accord ok déjà on élimine ça comme ça on verra tout comme si quand en fait on l'empêchait d'avancer il y avait des moments donc on élimine déjà ça on verra plus clair après 1 2 3 voilà maintenant tu peux continuer à regarder ça s'est fait dégager l'essentiel c'est bon de ce côté là alors pour aller plus vite je vais déclarer que tout ce qui a été prononcé que ce qui a été nommé que ce soit visible ou encore invisible maintenant soit totalement détruit à 3 1 2 3 ok normalement il devrait plus loin il rester non là c'est bon c'est bien dégagé on avait fait un reménage avant mais il restait 2-3 trucs tu vois donc on en était en fait à sa circulation regarde son sacre allo valérie 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 voilà apparemment voilà il y a toutes les activations qui sont en fait bon il y a eu une coupure mais c'est pas grave je pense que qu'est-ce qui s'est passé là il y a eu une coupure pendant quelques secondes non rien j'ai regardé en fait jusqu'en 2 au chakra en fait en dessous terre mais c'est bon tout s'est bien réactivé tout est tout est bien réharmonisé de ce côté là et ce que je vois en même temps c'est que tous ces côtés ces aspects de corps énergétiques en même temps en fait sont en expansion maintenant parce qu'il y a tout qui correspond elle est parfaitement enracinée à présent est-ce qu'elle est bien reliée au cœur de la terre est-ce que ça sert plus bien regarde regarde tout ça oui oui ça sert plus bien librement oui 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 complètement je vérifie en haut en même temps oui oui c'est bon très bien alors regarde sa maman où est-ce qu'elle en est maintenant dans son travail est-ce qu'elle est en train de faire le travail elle continue là oui oui elle aussi c'est pareil en fait elle s'est bien ancrée elle fait bien circuler le tout il n'y a pas de soucis parfait alors donc maintenant on regarde donc on va prendre la liste donc bon alors une relation à garde avec sa mère je pense qu'on est en train de régler ça devrait aller mieux elle a une grande fatigue manque un manque d'envie il manque d'énergie on regarde il y a une autre cause que celle que nous venons de voir donc on a travaillé en fait ces causes là parce que tout à l'heure tu vois ça m'a vraiment voilà après ce qu'elle peut faire éventuellement je suis en train de regarder au niveau de sa rate sa rate est un petit peu faible juste en fait l'aider un petit peu à réactiver un petit peu le tout pourquoi pas une petite detox ou quelque chose comme ça ça va aider son corps en fait quelque part en fait à se remettre en place d'accord alors déjà dans un premier temps on va lui envoyer un peu d'énergie de force de vie pour le raviturer et tu sais moi je te propose un truc parce qu'il y a quand même aussi tout à l'heure elle parlait d'un problème de sanguin apparemment aussi de circulation je peux déjà commencer en fait par un grainage oui ouais voilà et après dans un second temps revigorer en fait le tout en propulsion en fait directement en fait dans les systèmes glandulaires en fait parce que la rate en fait partout ouais alors tu vas faire les circulations donc tu vas faire de la circulation sanguine avec les micros et les micros bien sûr tu vas faire le drainage lymphatique et on ira voir les méridiens après et aussi les circuits les circuits nerveux d'accord donc tu commences par le lymphatique puisque tu as choisi oui vas-y ouais ouais le drainage t'abord pour bien comment se passe la circulation globale la fatigue comment est-ce que tu l'abors globalement c'est un peu bouché en fait c'est qu'est-ce qui fait que c'est bouché c'est qu'est-ce qui se passe c'est le le non c'est cette fatigue fatigue là qu'elle a eue si tu veux générale qui quelque part en fait l'empêcher en même temps d'avoir en fait un bon fonctionnement sur tous les temps d'accord ok d'accord le métabolisme c'est pour ça que ouais voilà le métabolisme en fait on a pris un coup donc là le drainage qui va aider en même temps déjà à libérer un petit peu là je suis en train de libérer un petit peu partout il y a encore en même temps de la force de vie un peu ravigorique ça ça reprend du texte d'accord donc tu nettoies si tu dois filtrer tout le système empathique tu dois mettre des filtes pour enlever les incurtites si tu vois les incurtites tu filtes tout et tu envoies du texte tu sais je suis en train de me voyer en fait dans toutes les glandes en fait il fait des circulations je crois des comment dire comme des petites billes en fait qui qui envoient quoi comme s'ils s'appétillaient en quelque sorte tu vois comme ça ça les active en même temps tu vois c'est comme si que tu réactives un petit peu tes glandes salivaires tu vois voilà ben là tu les voilà je te renvoie ça parce que au moins comme ça ça va bien revenir sur le truc ça va bien se mettre en place système sans gamme ouais donc avec les micro je pars du coeur comment tu vois le système ça qu'il a trois globalement sans gamme dans l'ensemble si tu veux il est bon il est bon mais faible fatigué pareil tu vois des incuretés éventuellement dans son contenu ou il est assez simple non non pour moi c'est clair d'accord c'est clair un petit coup de bouche c'est plus ouais voilà c'est ça il y a besoin en fait d'un petit coup d'énergie partout là le coeur également un petit coup dans le coeur pour ouais mais c'est ça de toute façon tu pars du coeur à ce moment là et j'ai mis quelque chose en fait pour que justement ça puisse se fluidifier en même temps si tu veux en fait j'ai mis une boule d'énergie en fait dedans et entre les deux ventricules si tu veux comme ça au moins ça circule ok alors maintenant tu regardes son système t'es encore au sangha c'est fini le sangha ou pas là ? ouais non là c'est bon j'ai mis un petit peu de lumière un petit peu partout pour que ça puisse prendre son cours en même temps regarde le système nerveux maintenant comment le vois-tu est-ce qu'il a besoin de la pollution pour se tradégorer est-ce qu'il y a des endroits bouchés qu'est-ce que tu vois ? ouais je te dirais qu'il y a des nœuds en fait des nœuds ? ouais je vois des nœuds un petit peu partout tu vois parce que de tension en fait tu comprends ce que je vais te dire ? c'est des choses comme ça ? ouais voilà mais aussi c'est ça c'est ça mais si on passe en fait par les méridiens à ce moment-là ça c'est pareil on va tout dénouer regarde son système de méridien regarde tous les points de blocage tu regardes tout le système de méridien et donc tu vas pouvoir avoir tous les points de blocage ouais ok c'était surtout dans le haut du dos ok c'était noué en fait si tu veux au niveau des points point du dos qui était relié au poumon point du dos relié au rein aussi du sacrum en même temps donc tu débloques et tu les actives en même temps tu les réactives et tu ravigores tu ravigores le tour une bonne détox Marcel ça vous fera beaucoup de bien ça manque ça manque bon ben elle va prendre l'eau parce qu'il y a le côté rein évacuation naturelle en fait et tout ça qui sont un petit peu prix ouais voilà tout en douceur mais ouais 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 non sinon c'est bon tous les méridiens sont libérés ça circule bien maintenant tu vois de la vigueur est-ce que par conséquence maintenant si tu reviens au réseau nerveux est-ce que tu vois que les circulations se sont rétablis ouais est-ce que les deux sont tous dénoués maintenant ça y est voilà c'est résorbé parfait très bien ok alors maintenant on va regarder son système endocrinien tout le signe en endocrine alors regarde globalement est-ce que tu en vois qu'ils sont dysfonctionnants que ce soit la glande préniale la glande pituitaire enfin toutes ces glandes est-ce que tu en vois qu'ils dysfonctionnent globalement non non l'ensemble en fait si tu veux ça va pareil ça a besoin d'un bon coup de boost voilà alors vas-y vas-y de la force de lit dans tout le système et que chacun soit bien relié intervoilier communique efficacement les uns avec les autres pour être dans une parfaite synchronie voilà voilà ok très bien maintenant regarde globalement tous ces organes regarde déjà ces endroits qui sont dysfonctionnants qui ont besoin de force de vie pour être pancréas les reins enfin tout est important on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501